Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada So we're going to start right at 12.15 Because we need to be finished by 1.15 Because we have to fly out of here to lead another prayer meeting at 3 o'clock. So we've got lots of activities today. Hallelujah. Just a word about the Olympics. I'm not sure if it's because of the social networks that we're... Because you know, you need to know this. The main media filters information. C'est quelque chose dont on savait depuis des décennies. Now we've known this for decades. J'étais, j'étais, comment on dit ça, quand on parle à la radio, DJ? Non, ben, animateur. Voilà, j'étais animateur à la radio il y a, bien avant que j'étais dans le ministère. Et notre station, qui n'était qu'à deux heures de route de la capitale, Washington. Our radio station was two hours from the nation's capital in the U.S. Diffuser les programmes financés par l'État. Donc là, on parle, désolé, là, je vais vraiment me dater, mais ça parle, je parle des années début 80. Non, fin des 90. Non, c'est vrai. Bon, peu importe. Mais c'était dans ce temps-là. It's around the 1980s. OK. Oui, oui, un vieux. C'était bien avant Internet, bien avant le digital. C'était bien avant le numérique et Internet. C'est si vieux que ça. Are you that old, Pastor Robert? Je ne suis pas le seul à me rappeler du Minitel. Am I the only one in France that remembers Minitel? Bon, bref. Mais je me souviens quand j'entendais des émissions à la radio. But I remember hearing radio shows. Et que je criais sur le tableau de bord de la station. And I was screaming at the table I was working at. Je disais, mais c'est faux ce que vous dites. C'est faux ce que vous dites. I heard myself say, that's false. You're not telling the truth. That's not true. Et mes amis, ça revient il y a quarantaine d'années. Aujourd'hui, ceux qui gèrent les médias. Now, today, the people that are managing all of the media out there. Et des étudiants à mon époque. They were students at the university at the same time I was. Et qui étaient des gens qui ont subi le lavage de cerveau. Donc, ne soyons pas étonnés que les wokistes prennent un peu le dessus au niveau des médias. So, we shouldn't be surprised if the wokists are taking over the media. Il ne faut pas s'attendre à entendre un chrétien à la télé aujourd'hui. A moins que ce soit une chaîne chrétienne. Mais grâce aux réseaux sociaux. La diffusion des infos se démocratise. The diffusion of information is now starting to be democratized. Well, you still have to take everything with a grain of salt. But, what's cool is this. Since the two weeks of the Olympics, On social media, we kept seeing evangelism happening in the streets. Les marathons de prière. Prayer marathons taking place. Je dis, wow! Mais il y a des témoignages. Yeah, Christian testimonies in the interviews. Je n'ai jamais entendu autant de témoignages des athlètes chrétiens. I have never heard so many athletes giving a Christian testimony before in my life. Even the ones that win medals. As soon as they were interviewed, what did they do? I want to give glory to God because he helped me and he strengthened me. Jesus is my Lord. Awesome, right? Wow! Thank you, Lord. Now, I know we're still talking about the opening ceremonies, which were indeed scandalous, shameful, disgraceful. Who had the idea to show to the entire world concerning French culture that that represented our nation? You need to have a really perverted mind to imagine Marie Antoinette represented with her head cut off as something beautiful. What? That's crazy. I was not quite as scandalized by the depiction of Da Vinci's Last Supper. Franchement, ça fait 36 ans qu'on est en France. We've been in France now, what, 36 years? Et le mariage entre la République et la franc-maçonnerie et tout ce qui est occulte est bien connu, mes amis. We are very aware of this marriage between the state and Freemasonry, right? Oui, ça m'a choqué, mais ça ne m'a pas étonné. It shocked me, yes, but it didn't surprise me. But the thing that disgusted me the most was to see a child of 10 years old dancing with drag queens. Now, what is that? C'est un abuse sexuel d'un mineur. That is a form of sexual abuse, right there. And everybody involved in that show should have been arrested by the police after it was over, right there. But you know what? People applauded. Imagine that 20 years ago. Inconceivable. But today, everybody loved it. And there is a minority that applauds that kind of show. But we are not victims, brothers and sisters, okay? Do you remember the church history? The church of Jesus Christ, since his birth, 2,000 years ago, has endured persecution. Les moqueries. Mockering. Mocky. And death. Do you realize that Nero, who was emperor of Rome at the time, would arrest the Christians, cover them with tar, hot tar, and then attach them to these posts in his garden, lit them on fire while they were still alive, and they became human torches for his nighttime activities. On n'est pas là. C'est grave ce que nous subissons. It is serious. On ne subit pas ça. Hello. On n'est pas encore jetés au lion. We're not being fed to the lions. Hello. Vous êtes là. Are you still there? On n'a personne qui cance les portes pour entrer, pour nous tuer. Nobody is breaking down the doors to kill the Christians in this country. Quand même, il y a des patrouilles de police qui circulent pour être sûr qu'on est en sécurité. And there are even policemen who are doing patrols to make sure the churches are in safety. Est-ce que c'est grave ce qui se passe dans notre culture? Oui, c'est grave. What's happening in our culture is serious. Mais mes amis, ce n'est pas encore la fin du monde. But it's not the end of the world just yet. Gardons perspective de ce qui se passe. Let's keep our understanding in the right perspective. Le diable rougisse. So the devil likes to roar like a lion. Mais pour l'instant, il ne nous mange pas. But he's not devouring us. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, Lord. Amen. Mais même avec tout ce que l'église primitive a vécu. Au bout d'environ trois siècles d'avoir subi des horreurs les plus graves qu'on peut imaginer. The early church experienced the worst horrors you can imagine. Dieu était toujours à l'oeuvre. But God was still at work. À tel point qu'un empereur voit une révélation de Jésus. So much so that one of the Roman emperors had a revelation of Jesus. Il se convertit. He converted to Christianity. Vous savez que les premiers Jeux Olympiques qui ont commencé je ne me souviens plus exactement la date mais je crois 800 ans avant Jésus Christ began actually about 800 years before Jesus. OK. Les Jeux ont duré environ un millénaire. So they kept on going for about a thousand years. Et vous savez qui les a arrêtés? Now do you know who put a stop to the Olympic Games? L'empereur Théophile. An emperor named Theophilus. Qui était un chrétien. He was a Christian emperor of Rome. Parce que ce n'était qu'une célébration des faux dieux grecs. Why? Because at the time the Olympics was a celebration of false gods of Greece. Tout ce qu'on a vu dans la célébration des ouvertures and everything that we saw in the opening ceremony was in a way also des faux dieux. OK. La dièse de la Seine et puis tout ça. And the goddess of the river Seine and all that. Oh. Scandale. Scandale. Et c'est un scandale. And yes it was scandalous. Parce que ça ce n'était pas français ça. Because that's not French. C'est peut-être lié à l'esprit de la révolution. It may have been associated with the spirit of the French revolution. Et l'esprit de la révolution était un piratage du destin de la France. But it was the revolution that actually pirated France's destiny. La France était consacrée à Dieu. Because France has been consecrated to the Lord our God. Since France was created. France has been consecrated to the living God. Ce qu'on a vu dans les Jeux Olympiques dans les célébrations du Véture ça c'est pas la France. That is not France. OK. Quand les gens disent oh vous les français oh c'est horrible ce que vous faites. So when people come to you and say oh you French people that was horrible. Dites-le haut et fort. Say it loud and clear. C'est peut-être dans la République mais c'est pas la France. Listen, that might be the Republic but it's not France. Hello. Come on. Amen. Nous mes amis, vous et moi nous représentons les bonnes valeurs sur lesquelles la France était constituée. Votre croyance en Jésus Christ et la parole de Dieu représentent la fondation sur laquelle la France a été fondée. Amen. Donc nous sommes le sel de la terre. Et c'est à nous de rappeler ce qui est la France. La vraie France. Amen. Et laissez-moi vous dire autre chose. Le grand problème en France n'est pas l'immigration. Combien d'entre vous vos grands-parents n'étaient pas français? Levez haut la main. Vos grands-parents n'étaient pas français. Encore plus haut. Soyez fiers. OK. Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pour prier, intercéder et annoncer l'évangile du royaume de Dieu. And announce the gospel. Preach the gospel. Amen. Come on. Pourquoi? Parce que ceux dont les grands-parents étaient là. et qui ont reconstruit la France après la Deuxième Guerre mondiale sur les valeurs bibliques sur la bonne moralité fondée sur la Bible. Leurs petits-enfants qui gèrent le pays aujourd'hui sont complètement perdus. Et ils ont rejeté la foi en Dieu. Ils ont rejeté la Bible. Ils ont rejeté la Bible. Ils ont rejeté les bonnes valeurs. Ils ont rejeté les bonnes valeurs. Mon Dieu, ils ont rejeté le bon sens. Et ils ont rejeté le bon sens. Donc Dieu fait appel à toutes les nations. Envoyez vos fils et vos filles pour renforcer les rangs des intercesseurs et des combattants de la foi. Parce que le destin de la France ne sera pas perdu. Amen. Hallelujah. La Bible dit que vaut mieux un serviteur fidèle qu'un fils qui est lâche car le serviteur aura sa part dans l'héritage. Et peut-être une minorité encore parmi les gens dont les grands-parents étaient en France. Peut-être eux, ils veulent abdiquer leur héritage. Mais vous êtes l'ange d'ici. Vous êtes là pour intercéder. Vous n'êtes peut-être pas un fils et une fille de la France. profonde. Peut-être vous êtes là dans un contexte de serviteur en quelque sorte. Peut-être vous êtes comme un servite sent à France comme moi, comme Catherine. Mais la part de l'héritage revient à nous. Reclamant l'héritage qui vous revient. La France vous appartient. vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des soldats que Dieu a choisis pour vivre en France dans ces temps-là. Prenons notre place. Amen. combattons dans l'esprit et soyons des bons citoyens qui laborent en faveur de ce pays et de son destin. Y a-t-il un amène dans la maison? Can you say amen? OK. Ce n'est pas du tout mon message. C'est juste une petite introduction. Quelques petits propos. OK. Just want to remind you. Si ça résonne, je vous encourage vivement de rester pour le temps de prière dans une heure. So if you hear God speaking to your heart, I encourage you to rest, stay for the prayer time in 12.15. On va lire maintenant nos quatre textes pour ce matin. To start off with, we're going to read our four texts of four passages et puis on va plonger tout de suite dans la parole de Dieu. On va commencer par Matthieu 3, 16 à 4.1. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Jacques 1, 2 à 4. James 1, 2-4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Jacques 1, 13 à 15. James 1, 13-15. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun qui est tenté quand il est attiré est entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. et le péché parvenu à son plein développement a pourfrui la mort. Vous vous rappelez peut-être de la série que j'avais commencé il y a quinze jours environ, où j'ai parlé de comment triompher dans les épreuves et dans les tentations. Et si vous n'étiez pas là, je vous encourage à vous aller et à l'écouter à ce message. Si vous n'étiez pas là quand j'ai prêché ce message, je vous encourage de l'écouter sur notre chaîne YouTube. Nous avons examiné le mot en grec «pirazo » et le mot «pirazo » peut être traduit dans les deux sens. comme le mot « épreuve » ou « être éprouvé » mais le même mot est traduit comme « tentation ». Et nous savons qu'une épreuve n'est pas la même chose qu'une tentation, n'est-ce pas ? Il y a un seul mot en grec et aussi un seul mot pour les deux en hébreu aussi. Et so, as the writers were receiving revelation from God, alors les auteurs de la Bible recevaient la révélation de Dieu, ils ont employé ce mot en grec «pirazo » et aujourd'hui nos traducteurs de la Bible doivent examiner le contexte où le mot est utilisé pour savoir quels mots employer « épreuve » ou « tentation ». La dernière fois, nous avons regardé ensemble le premier passage qu'on a lu, Jésus qui était conduit par le Saint-Esprit au désert. Et c'est le même mot « pirazo » pour être tenté. Certaines versions vont dire Jésus a été conduit au désert pour être tenté. Et d'autres diront Jésus a été conduit dans le désert pour être éprouvé. So, what's the difference between a test and a temptation? OK. Well, a test is something that arises from external adversities. Un test ou une épreuve vient des adversités de l'extérieur. So, you find yourself in the boat. Jésus says get in the boat, go to the other side of the lake. Donc, Jésus dit monte dans la barque, passe à l'autre côté du lac. OK. You're moving in perfect obedience and faith. You're rowing the boat to the other side. Tu rames dans le lac pour arriver à l'autre côté. Tout d'un coup, la tempête se lève. Is that your fault? Est-ce que c'est ta faute? Are you in disobedience? Est-ce que tu as désobéi à la parole de Jésus? Mais non. Ce sont des circonstances qui empêchent quelque part la volonté de Dieu. Et c'est une épreuve. Et dans le dernier chapitre, dans le livre de Jacques, nous avons vu que les épreuves sont essentielles pour vous et moi. Les épreuves vont toujours purifier notre foi. Les épreuves vont toujours purifier votre foi. Alors, pourquoi est-ce que votre foi a besoin d'être purifiée? OK. Well, because it's one of the most precious treasures in heaven. Parce que cette foi est un trésor précieux pour le ciel. Faites-moi confiance. Le ciel valorise votre foi plus que vous la valorisez. OK, you might look at your app or your relevé bancaire to see how much money you have in your bank account. OK, maybe you want to make a purchase. You want to make sure you have enough money for that purchase. OK, so you'll look at your bank account to make sure you have enough money in there to buy that. OK. Well, your faith in heaven is like money in the bank. Votre foi est comme l'argent dans un compte bancaire céleste. You and I pray for more faith. Vous et moi, nous demandons à Dieu plus de foi. Heaven prays for more pure faith. Le ciel prie pour plus d'une foi pure. Pourquoi? Because your faith is like gold. parce que la foi est comme l'or au ciel. And the more pure that gold is, est plus pure l'or the more value it has. Plus de valeur il possède. So you don't need to pray for more faith. Donc c'est pas nécessaire de prier pour plus de foi. That's not a prayer that heaven is going to answer. C'est pas une prière que le ciel va exaucer. OK. The disciples once tried that with Jesus. Les disciples l'ont essayé une fois avec Jésus. Oh, Lord, increase our faith. And all Jesus said was if you had faith like a grain of mustard seed. Et Jésus a dit mais si seulement vous aviez la foi comme une graine de ce nevet. You can say to this mountain be uprooted and cast into the sea. And it will obey you. Et la montagne obéira à ta voix à votre voix. What? Les disciples étaient chocés. And here I'm praying for faith the size of Mount Rush a pyramid. Mais moi je prie pour la foi aussi grande que les pyramides. And the Lord says, no, 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 no. You just need pure faith. That's all. The smallest amount of faith that is pure will move mountains. So stop asking for more faith. Ask for pure faith. Be careful because that's a dangerous prayer. When you ask for pure faith what do you think will follow? Oh, you guys are smart. Testings and trials. Everybody say hallelujah. I want pure faith. Je veux une foi pure. Et vous? Yeah, yeah, yeah. I know. Well, maybe not so pure. I don't know. Ceci dit, je suis pas sûr. But pirazo, as I said, also refers to temptations. Mais comme j'ai dit le mot pirazo en grec se traduit également en tentations. Mais les tentations ne sont pas quelque chose de l'extérieur. Temptations arise from our desires that are on the inside. Les tentations se lèvent en raison de nos désirs à l'intérieur. Voilà. And those come to test our character. Et ces épreuves arrivent pour tester notre caractère. Et c'est de cela que je vais parler pendant quelques minutes. So put your hands over your eyes. Placez vos mains sur vos yeux. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous te demandons de oindre nos yeux afin que nous puissions comprendre en voyant. Put your hands on your ears. Maintenant, sur les oreilles, s'il vous plaît. Père, nous te demandons ton onction sur notre oui pour que nous entendions la voix du Saint-Esprit. Et maintenant, les mains sur le cœur. Père Céleste, merci pour ton onction sur notre cœur. que nos cœurs soient comme l'argile entre les mains du potier. Et que tu crées en nous l'image de Jésus-Christ lui-même. Père Céleste, je libère maintenant l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Et je te remercie parce que la parole qui brûle dans ton cœur coule à travers ce vase et touche les profondeurs de nos cœurs et nos âmes afin, avec la plénitude de l'autorité du ciel, pour transformer nos vies. Et nous te remercions pour cela dans le nom puissant de Jésus. Tout m'en a dit Amen. Okay. So, let me just give you really quick four principles regarding trials and temptations. Je vais vous donner rapidement quatre principes concernant les épreuves et les tentations. Real quick, four principles about trials and temptations both. Quatre principes. All right, number one. Numéro un. Jesus experienced both trials and temptations. Jésus lui-même a vécu et les épreuves et les tentations. Les deux. He was tested and he was tempted. That's huge. Because if the Son of God was tested and the Son of God was tempted, do you think you will escape? est-ce que vous pensez pouvoir échapper ces choses? Now, I know you're good looking. Je sais que vous êtes très beau. Très belle. Yeah. Eh oui. Tell the person next to you, you're good looking. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu es beau ou belle? Of course, he doesn't believe you but tell him anyway. Dis à cette personne qu'il est beau. And you're smart. Vous êtes intelligent. You're nice. Vous êtes gentil. Yeah, you're nice. Tell the person next to you, you're nice. Dis à ton voisin, t'es gentil, toi. Yeah, but you know, just because you're good looking, you're intelligent and you're nice doesn't mean you will escape trials and temptations. Peu importe si vous êtes beau et intelligent et gentil, ça ne veut pas dire que vous allez échapper les épreuves. Come on, say amen or ooh la la. Dite amen ou ooh la la. So, so consequently to be tempted in and of itself is not a sin. donc être tenté en soi n'est pas un péché. Because there was no sin in Jesus. Parce que Jésus n'avait aucun péché. But he was tempted pourtant il a été tenté in every way that you and I are tempted. de la même manière que vous et moi nous sommes tentés. So to be tempted in itself is not a sin. Donc être tenté en soi n'est pas un péché. Okay, how we handle temptation will determine whether we sin or not. Et c'est notre manière de gérer la tentation qui va déterminer si nous péchons And I also, I would just remind you that the biggest testing of Jesus came immediately after he was filled with the Holy Spirit. Wow. So, you know, I love our powerful meetings in the presence of God. but I can't tell you how many times I've been severely tested after experiencing in a powerful way the presence of God. Mais je ne peux même pas vous dire le nombre de fois où j'ai été mise à l'épreuve tout de suite après une expérience puissante dans la présence Second principle. Principe numéro deux. God doesn't allow you to go through tests and trials in order to break you. Dieu n'a pas prévu des épreuves et des tentations pour vous briser ou vous faire échouer. Never. That is not our God. C'est pas ça, notre Dieu. Okay? God didn't want to break Job. Dieu n'a pas voulu briser Job dans la Bible. But he allowed the testings and the temptations to come to Job. Mais il a permis les épreuves et les tentations d'arriver chez Job. And he will for you. He will allow trials and temptations to knock on your door and sometimes break the door down. Hello. So I know it's not fun but sometimes we think God is not fair. God is on vacation or something. Et parfois la réaction c'est que Dieu n'est pas juste ou Dieu est parti en vacances. Why did God allow this bad thing to happen to me? Pourquoi cette épreuve est tombée sur moi? God could have done something. Dieu aurait pu faire quelque chose pour l'empêcher. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de blâmer Dieu. But again he doesn't allow these things to happen in order to break us. Mais il ne permet pas ces choses pour nous briser. It's just the opposite. C'est l'opposé. C'est le contraire. God needs our faith and he needs our character. It is your faith and character that will determine what God does through you. Wow. What I just said is super important. I'm going to repeat it because some people didn't catch it. It is your faith and your character that will determine what God does through your life. One more time. It is your faith and your character that will determine what God can do through your life. It's not your level of intelligence. It's not your level of anointing. level of anointing non plus. It's not whether you have a theological degree or not. This may shock you. I do not have a degree in theology. And I've never been to Bible school. I know you want to run for the door now. I know you want to run for the door now. Okay. But those things are good. But they don't determine what God does in your life. ne sont pas ces choses-là qui vont déterminer ce que Dieu fait à travers votre vie. There's only two things that will determine what God does in your life. Deux choses et deux choses seules vont déterminer ce que Dieu fait. La foi et le caractère. And this is why these two things are tested. Et c'est pour cela, mes amis, ces deux choses sont mises à l'épreuve. Constamment, continuellement. Principle numéro 3. There are certain trials and certain temptations that you can avoid. Il y a certaines épreuves et certaines tentations que vous pourrez éviter. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Okay. If you go to a nightclub every Saturday night, Si vous vous trouvez dans la boîte de nuit, les samedis soirs, évidemment. Just because you enjoy the music and maybe your best friends are there but you're not going to sin. Mais vous n'allez pas pêcher, bien sûr que non. You're not going to drink any alcohol. You're not going to drink any alcohol, bien sûr que non. And you're not going to do drugs. You're not going to do drugs. You know, you just want to have a good time. That's all. Non, vous voulez simplement vous amuser avec vos copains. Tout innocemment. Okay, right? Oui ou faux. Is it possible Bon, est-ce possible Is it possible to go to a nightclub on Saturday night d'aller dans une boîte de nuit le samedi soir and not sin sans péché à votre avis? I suppose it's possible Je suppose, théoriquement que c'est possible de ne pas pécher. But let's just be really transparent for a moment. If you want to be a true man of God Si vous voulez être un vrai homme de Dieu You want to be a true woman of God Ou une vraie femme de Dieu Which is the best place to go to on a Saturday night? Quel est le meilleur endroit pour vous un samedi soir? A prayer meeting? Une réunion de prière? Or a nightclub? Ou une boîte de nuit? Franchement. Non mais on ne va pas être stupides N'est-ce pas? On n'est pas insensé Donc je ne vais pas vous dire c'est un péché d'aller dans une boîte de nuit Mais je vais vous dire que c'est stupide quand même. Vous n'êtes pas insensé Quelqu'un m'a posé la question une fois Est-ce que fumer la cigarette est un péché? Je lui ai répondu Il n'y a pas un verset qui dit qu'il est interdit de fumer une cigarette Donc je ne peux pas te dire que le tabac en soi est un péché Plain old stupid Mais c'est juste stupide c'est tout Pas un seul amen Ah je sais vous fumez en secret Do we need to do an altar call right now? Pasteur faut-il faire un appel à l'hôtel tout de suite peut-être? You know they put all kinds of chemicals in those cigarettes to make you addictive Mais vous êtes au courant ? On injecte toutes sortes de chimiques dans la cigarette pour que vous deveniez dépendant. Donc, ce n'est pas seulement le tabac. Il y a beaucoup d'autres choses en train d'inspirer. Très toxiques des ingrédients prévus pour vous accrocher à l'habitude de fumer. C'est un autre message pour un autre jour. Ne soyons pas stupides. Et principe numéro 4, la vraie croissance spirituelle ne vient que par les épreuves et les tentations. Donc, si vous voulez grandir, préparez-vous. Vous passerez par des épreuves et des tentations. OK. Quelqu'un m'a dit une fois, Pastor Robert, je ne pense pas qu'on est obligé de passer par les tentations. parce que Jésus nous a donné une prière. C'est comme une arme secrète à utiliser. et comme ça, ça m'évite d'éviter les tentations. Ça m'évite les tentations. Mais délivre-nous du mal. Et donc, cette personne m'a dit, tu vois, Pastor Robert, c'est dans la Bible. Je ne suis pas obligé de faire face à la tentation. Moi, je fais cette prière-là et pouf ! La tentation disparaît ! Et voilà ! J'ai dit, wow, c'est de la magie, ça. Parce que la Bible dit que Jésus lui-même était tenté. Et c'est lui qui nous a enseigné le nom de la prière. Peut-être qu'il n'a pas prié comme ça. Remarque. Ou peut-être, cette phrase veut dire autre chose. Et c'est vrai. Les verbes utilisés dans le texte en grec sont utilisés uniquement dans ce verset-là et les autres versets qui correspondent en Luc dans sa traduction de la prière. En fait, ce sont les deux seules fois dans le Nouveau Testament où ce verbe est utilisé. Parlons de la tentation. Et basically, ce que veut dire cette phrase, finalement, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul mot, c'est toute la phrase entière. It means don't lead us into a place where the adversity is stronger than what we can handle. Mot à mot, ça veut dire, Seigneur, ne nous conduis pas à un lieu où l'adversité est plus forte que notre capacité de la gérer. Et en fait, c'est la même chose que Paul a dit dans 1 Corinthians 10, 13. Dieu est fidèle qui ne te permettra pas d'être tenté au-delà de tes forces. Et c'est exactement la même chose que Jésus est en train de dire dans le Notre Père. Donc, ça ne veut pas dire que je ne serai jamais tenté selon ce verset. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand je suis conduit au désert pour être tenté comme Jésus l'était, je sais dans les profondeurs de mon esprit que cette tentation ne va pas me briser. Amen. Dieu me donnerait les armes dont il me faut pour triompher dans la tentation. Amen. So, how does temptation work? Comment donc la tentation fonctionne? Comment ça marche? Okay, trials and tests, we kind of understand circumstances. On comprend plus ou moins les épreuves, les circonstances. Mais les tentations sont quand même différentes. And James gives us a beautiful text about temptation. Jacques nous parle très fort concernant la tentation. Okay, we read this in James chapter 1 verse, I think it was 13. Nous l'avons lu dans Jacques chapitre 1 et verset 13. Okay. And he says that a man is tempted when he is drawn away and enticed by his lust. Verset 14, en fait. Un homme est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Okay, now these two words C'est deux mots. Okay, to be drawn away and to be enticed. Être attiré, être entraîné. Okay, these are words that are used in hunting. Ce sont des mots employés dans la chasse. Now, you and I might think that hunting, you're there in a hidden place with a high-powered rifle. Peut-être vous imaginez la chasse comme le chasseur caché dans la forêt quelque part avec son arme. And, you know, your prey is 100 meters away and you've got your scope on your rifle and you see your prey far away. And that's it. And that's it. Okay, well, high-powered rifles didn't exist in the times of the Bible. Okay, bow and arrow did. Okay, the sling existed. Les frondes à l'époque. But at 100 meters they were not very effective. Mais à 100 mètres de distance ça fonctionnait pas toujours. Okay, wind comes by and blows the arrow off course. Okay. So they used bait. Donc à l'époque on a utilisé un hameçon c'est ça pour attirer les animaux c'est ça le mot? Ou un lourd? Pour attraper pour les attirer de premièrement. Un appât? Appât. Merci. Right. L'appât. So these two words the first word Le premier mot means to draw away from the right place. Attirer veut dire attirer ou éloigner la proie du bon endroit. So in other words that little we'll use a sheep okay? Imaginons un mouton. So the sheep is protected by the flock. En général le mouton il est protégé par le troupeau. So the hunter would use some sort of device un chasseur va utiliser un appareil to try to draw one of those sheep away from the flock. Pour isoler et le mouton du reste du troupeau. So that's the first word that James uses to be drawn away. Attirer. And then the second word is the second part of the hunting process and that is to be drawn into the trap. Être entraîné veut dire attirer vers le piège. So that might be the piece of cheese in a mousetrap. On peut visualiser un bout de fromage dans le piège du sourire. In a nut a sort of nut in a monkey cage or something. In other words there's something sitting in the middle of that cage. quelque chose placé. Okay. But you can't just use that to draw them away. So there's a two-part process. Dans la cage mais cette chose seule ne va pas faire venir la proie. The first process is to draw them away from that place of security. La première étape est d'éloigner l'animal de son lieu de sécurité. And then the second part is to put something in that trap that looks so good you can't resist. So we can see this in the Garden of Eden. Et nous voyons cela dans nos vies. In the Garden of Eden. Et déjà dans le Jardin d'Eden. Okay. So the devil when the devil comes to tempt Adam and Eve who does he talk to? Yes. Eve. Eve. Question. Question pour vous. Where's Adam? Il est où Adam? Where's Adam? Il est où? Maybe he's watching the football match on TV. I don't know. Il regarde le match de foot. There's this whole dialogue between the devil and the woman on voit tout ce dialogue entre le diable et la femme and the woman's spiritual protector et le protecteur spirituel de cette femme n'est même pas là. Is not there. même pas à côté. Where is he? Il est où alors? We're not. The Bible doesn't say. The Bible ne le dit même pas. But what is implied is that the devil was able to draw her away from her husband so that he was not included in the dialogue. So he won the first step. So he won the first step. He succeeded in drawing her away from the place of security. Second thing. He puts a mango in front of the woman. He puts a mango in front of the woman. He puts a mango in front of the woman. We've talked about this. It's a new doctrine of Bombergé. The fruit hanging on the tree of the knowledge of good and evil could not have been an apple. Okay. Impossible. Because an apple would tempt nobody. Okay. But a mango. Come on. Là, c'est une tentation. Come on. Yeah. Would you be tempted by a mango? Seriously, people. If we did like a Daniel fast and you couldn't eat fruit either it'd be like okay, just put apples in front of me. I can resist. But put a mango in front of me and man we've got a spiritual battle in front of us. Come on. Are you with me? All right. Sorry. That's not a real doctrine. Okay. But he put something in front of the woman that was so beautiful because the Bible says the woman saw the fruit and saw that it was good. Now listen to me. I talked about going to a nightclub. Okay. Full disclosure. I've never been to a nightclub in my life. in my life mis le pied dans une boîte de nuit. Even before I was in Jesus. I just could never understand it. I just could never understand it. Never. Even before I was in Christ. Even before I was in Christ. It's like even parties, you know, drinking until you're crazy and an idiot. smoking, doing drugs. I just never could understand it. I don't know. People do it. I get it. But even today, I don't understand the attraction. I was not a saint. I was not a saint. I was not a saint. There were things I was tempted by. I had sin in my life. Okay. I had sin in my life. That's the... But these things that attract you probably won't attract me. But there are desires in my heart, soul, in my soul. That if they're not submitted to Jesus, could draw me away from him. Hello. You are there? And so, yeah, I hear that voice sometimes. Hey, 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 all these people over there, radical people, you don't really need them. You don't really need them. Come over here. You see all these people over here? They're really cool over here. Non, regarde ces gens-là, ces chrétiens-là. Ils sont cools. Détendus. Décontractés. They're kind of radical. Bon, là-bas, ils sont fanatiques. Trop radical. Mais, bien par ici. You can believe in God without them. If I asked you how many of you have heard that voice, my guess is that just about everybody will raise their hand. Je soupçonne que presque tout le monde entend ces voix, toi ou ta. So, we'll just be transparent this morning. Now, you're not yet in sin. tu n'es pas encore dans le péché. You're in danger. But you're not in sin. Mais tu n'es pas encore en péché. Bon berger is not the kingdom of heaven. Le bon berger et l'église en soi n'est pas le royaume du ciel. I hope it's not the kingdom of heaven. If bon berger is the kingdom of heaven, you and I, we've got problems. Si cette église est le royaume des chiens, on a des problèmes. Vrai ou faux? Come on, don't make your amen too loud, all right? but, So that's the first stage. And then the second stage. Okay, stand still. Face me. Face me. Okay, just, okay. So then the devil put something extraordinarily beautiful in front of my eyes. And I go, ooh. Man, I want that. I think, I think, I deserve that. Que je la mérite quand même. Ouais. You see, so it's not just simply now, okay, oh, leave these fanatical people, you can still believe in God. I've been drawn away from the place of security. So now, it's just my strength, all by myself, to resist, to resist, what I want. What I want. What I want. Nobody's holding a knife to my throat. No, now, nobody's forcing me. Nobody's forcing me. But I've already left that place of strength. But what I've already left that place of strength. And now, the thing that I want, see, over here, okay, maybe I'm single, or maybe I'm married. Maybe I'm married. Stay over there, beautiful thing. Stay over there. So, over here, I'm surrounded by men who want to walk in holiness, who want to walk in integrity. And we're always talking about what it means to be a good man. What it means to be a good husband. You know, what it means to be a good father to your children. So, we're constantly encouraging one another. You know, we kind of have an eye on one another. You know, and these are men that, if I start to go this away, I know they're going to be like, whoa, whoa, Hey, What are you doing? What are you doing there? Why are you looking at that magazine? Why are you looking twice at that woman that just walked by? What's going on? Come on, let's pray. Come on, brother. Come on, let's seek the Lord. See, that's the place of strength. It's the right place. But what if I get out here? Guys, just leave me alone. Laissez-moi tranquille, les gars. I need to find myself. Il faut que je me trouve. I need some alone time. J'ai besoin d'être seul. I need some me time. J'ai besoin d'avoir un temps pour moi. Savez-vous ce qu'il se passe? Je donne toutes ces décentes. Maybe I'm not in sin. Je ne suis pas encore dans le péché. Mais voici le problème. Je perds ma force parce que je m'éloigne de ma sécurité. And then suddenly the devil says, coucou. Tout en coup, le diable dit, coucou. Ooh. Viens voir. Yeah, but peu importe. Viens. Viens. Je vais te dire quelque chose. Well, yeah, you are beautiful. Merci, mais tu n'as rien vu encore. Oh, really? We better stop there, okay? Okay, on s'arrête là, vous avez compris. It's suddenly getting hot up here. Qu'est-ce qui fait chaud maintenant? Woo! Jesus, help me. On va boire un coup là. Wait till we get home. Attention. Okay. Yeah, wow. Okay, sorry, that kind of threw me off there. ça m'a déraillé un peu. I lost my place. J'ai perdu ma place dans les notes. Okay. Once you're over here, and you're looking at that fruit, the devil knows. Le diable le sait bien. You're as good as trapped already. It's just a question of time. And the hunter is very patient. He'll just keep making that piece of fruit look more and more beautiful every day. And he will use every lie. You know, you deserve it. Who's going to know about it? God will forgive you. Oh my gosh. Come on, you guys know the routine. will you know? Yeah. See, that's temptation. Ça, c'est la tentation, mes amis. And those are the things that rise up from within us. Ce sont des choses qui montent à l'intérieur. You know, the Bible doesn't say how long Eve and Adam lived in the garden before she was tempted. La Bible ne nous dit pas combien de temps Adam et Eve ont vécu dans le jardin avant qu'Eve était tentée. All right, so maybe it was an hour. C'était peut-être une heure. Maybe it was a year. Ou un an. Could have been a thousand years. There's no sense of time in the garden of Eden. How many times did she walk in front of that tree? And she was just simply captivated by how beautiful the tree of life was. and the tree of life was just so beautiful. She didn't notice the tree of knowledge of good and evil. I mean, she knew it was there. Okay, but her husband said don't eat of it. and that was good enough for her. Okay, until she was drawn away and then she looked at the fruit. She no longer looking at the tree of life. She was no longer talking to her husband. She was only talking to the tempter and focusing on the temptation, on the desire. and so the word in James is the word for lust. But lust is a word that can mean a thousand things. It can talk about your desires. So let me ask you a question. How many of you desire a good salary? Yeah. How many of you desire having enough money at the end of the month so that you can bless somebody? Amen. You know, think about how wonderful it would be in church. if we made so much money that the pastor Jean-Pierre gets up on Sunday and says, hey listen, our budget is already paid for for the next ten years. We don't need your money. Hallelujah. You know, so this morning's offering, all of it's going to a third world country. Or we're going to use all the offering this morning to feed the poor in Paris. You know, or something more than just paying for the electricity. to pay to pay the electricity of the church. Hello. Amen. How many of you would desire that? See, that's not wrong. That's not wrong. As a matter of, let me just say, that's godly. c'est un désir qui vient de Dieu. Okay. But the Bible says, the love of money is the root of all evil. In other words, in other words, there is a line between desiring financial independence and falling in love with wealth. Where money becomes our pursuit and not God. Hello. Do you see the difference? So, what is a natural desire here, okay, listen to me, that God will test he's going to test that. How much are you serving money? And that test will come whether you're getting the SMIC or whether you're getting 12,000 euros a month. And the same test will come for those who win the SMIC and those who win 12,000 per month. Okay, it has nothing to do with the amount of money. It's the attitude of the heart. Do you have money or does money have you? And so God will test you. Child, you know that piece of clothing you wanted to buy? Okay, give that money in an offering. money. You go, Lord, that person doesn't need it. The Lord says, give it. I didn't ask if the person needed it. test is your test. It's not their test. Okay, amen. Okay, and that's true for everything. Amen. I believe my wife is the most beautiful creature that God ever created. I believe my wife is the most beautiful woman in the world. Ah, okay. No, it's all what I wanted to say. Okay, so I have a sense of what is beautiful. Amen. I love a beautiful sunrise. I work on my yard every Monday. I love my flowers. I love my bushes. They're beautiful. Okay, they're beautiful. And I enjoy waking up. I have my prayer time outside when it's nice. And I'm surrounded by beauty. I love that. I'm thankful to God for that. But what if God says, I want you to give it all away? Do you have a nice house? Or does the house have you? Whatever your desire is, it can become lust. How do you know the difference? The Lord will test you. The Lord will allow you to be tempted by your own desires. so, and I've got two minutes left. How do you triumph over the temptation? Real quick, three things and the next time I preach, which I think is in two weeks, we'll continue this, all right? The three things that you can work on, very simple, very simple, okay? But if you will do these three things, when you do the temptation, you will have everything you need to overcome it. All right, so number one, are you ready? Number one, feed your relationship with God, and starve your personal desires. affamé. Privez-les. If you live a lifestyle of eating whatever you want to eat, you never exercise. Your house is completely disordered. Okay, you don't have any discipline in prayer or in Bible study. You don't have any discipline for prayer or in Bible study. Sunday morning, you're always late for church. In other words, you cultivate a lifestyle of laziness. You will not resist temptation because you're feeding your carnal desires. You're feeding the flesh. Okay, and you're depriving yourself of a relationship with God. feed your relationship with God, starve your carnal desires. Amen. You guys know, I talk about chocolate cake all the time. You know I love chocolate cake. You know I love chocolate cake. But there are times I have the money and I'm in a restaurant and there's a beautiful chocolate cake for dessert. Par moment, je me trouve dans un restaurant, j'ai de l'argent et je vois devant moi un gâteau au chocolat magnifique. Je viens de terminer mon repas, je suis satisfait, tout va bien, j'ai bien apprécié la nourriture. Le serveur m'annonce, on a du gâteau au chocolat pour le dessert. And nine times out of ten, I will say no thank you. Je dirais, non merci, je suis satisfait. Je ne suis pas déprimé. je ne suis pas triste. Il faut que je renonce à mon gâteau au chocolat. Je le voulais tellement. Mais Seigneur, franchement, je vais abandonner, me priver de ce gâteau pour toi. Non, c'est juste une question de discipline. Non, je suis satisfait, là. Je pourrais commander le gâteau au chocolat, ce n'est pas un péché. But actually, I enjoy not eating the chocolate cake. Because I have the power to resist it. And even in resisting, I find joy. I have the power to say yes, I have the power to say no. Try it. But that's only come because of saying no more times than saying yes. Mais cela se produit seulement parce que j'ai dit non plus souvent que j'ai dit oui. All right. Number two. Pas de mystère. Numéro deux. Real quick, number two, number two, number two. Walk in the light. Let me just make sure I get it right. Oh, so important. Walk in the light of fellowship with believers that are more mature than you. It's okay to have friends that are not believers as long as you're surrounded by those who are believers. Spend most of your time with those that are stronger than you. That is your place of security. Invest in it. And if you don't have very many friends, then become friendly. Ça marche. Yeah, that's another message. I'm beyond my time. Number three. Number three. Super important. Develop the mentality of a soldier and that will help you overcome the mentality of a victim. Okay? Develop the attitude of a soldier and it will help you overcome the mentality of a victim. Okay, if you think you're a victim, you will continually fall all the time. All the time. Every test that blows your way, boom, you'll fall. Now, by the grace of God, your brothers and sisters will be there to pick you back up. Par la grâce de Dieu, vos frères et soeurs seront là pour vous relever. The Lord will give you a season of peace. Praise the Lord. Gloire à Dieu. But be rest assured he loves you, he wants to use you, and another test is coming. It's destined. You're predestined to be destined. You're predestined to be destined. All right? So, develop that mentality of soldier. Develop the mentality of soldier. Sister, you are a Deborah in Christ. Ma soeur, you have been created by God to be a holy terror in the camp of the enemy. Tu es créé pour faire fuir en terreur l'ennemi. Amen. Amen. Brother, you have been created by God to be a Joshua, a Caleb. Tu es créé par Dieu pour être un Josué, un Caleb. That's your destiny, that's your calling. All right? Develop that inside of you. You are a holy warrior of God. Amen. That sword of the Spirit, all right, that's not a decoration. It's meant to be used and to be used against your adversaries. Okay? When we learn how to conquer, the temptations in our soul, only then will the church of God arise and conquer the demonic powers over the city. Amen. Would you stand to your feet, please? Hallelujah. Father, let's lift our hands before the Lord. Father in heaven, I bless these, your children, in the name of Jesus. I thank you, oh God, that they are investing in their relationship with you. And they are learning how to starve their fleshly desires. God, I thank you in the mighty name of Jesus that they are walking in the light of fellowship. And they are opening their hearts to their brothers and sisters in Christ. and I thank you, oh God, they are developing in their lives the attitude of a soldier of Christ that the mentality of a victim is broken in their lives. That they are rising in this generation to advance the kingdom of heaven. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. I pray today for those who are right now captive in sin. Would you pray in the spirit just very quickly just pray in the spirit. Father, I pray for those that are held right now in the bonds of sin. We break the power of the devil in their life today. We break the attitude of victim in their lives. and we declare that this is the day of salvation. Brother, sister, repent today. Repent right now. Repent of the sin in your life for the forgiveness of God is close to you. The forgiveness of God is close to you in the name of Jesus. In the name of Jesus and we thank you O God that you are faithful and just to forgive us of sin and to cleanse us from all unrighteousness to your name Lord Jesus all praise and glory and honor Amen and 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 Amen